Bonjour, je m'appelle Frédérique Beaulieu, je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM et je suis la coordonnatrice du programme de soutien par les Pères Corsa, qui est offert par le groupe de recherche et d'intervention sur la présence attentive, dirigé par Simon Grégoire. Inspiré de l'approche d'acceptation et d'engagement, qui est une approche comportementale et cognitive de troisième vague, le programme de soutien par les Pères Corsa est destiné à promouvoir la santé mentale, la réussite et la persévérance des étudiants universitaires aux prises avec de l'anxiété. Donc, le programme est offert gratuitement aux étudiants de premier cycle à l'UQAM, au HEC et à l'UDM. Chaque aidé est jumelé avec un Père aidant dans leur établissement. Donc, les Pères aidants, c'est des étudiants de deuxième ou de troisième cycle qui luttent eux aussi avec des problèmes de stress ou d'anxiété. Les processus d'accompagnement se déroulent sur cinq semaines consécutives à raison d'une séance d'environ 90 minutes par semaine. Durant ces séances-là, il y a de l'espace pour le partage expérientiel, mais on propose également à l'aider une démarche simple et concrète pour apprivoiser son anxiété. Les séances se déroulent en ligne via HomeClick, qui est une plateforme sécurisée et confidentielle développée au Québec. Le soutien par les Pères représente toute forme de soutien fourni par et pour des personnes vivant des problèmes de santé mentale. Il repose sur la prémisse que les besoins d'une personne en difficulté ne peuvent pas tous être comblés par un professionnel de la relation d'aide et que des gens qui ont déjà éprouvé des difficultés psychologiques peuvent offrir un soutien unique, précieux et utile. Ainsi, plutôt qu'un rapport expert-client, le soutien par les Pères se base davantage sur la réciprocité et sur le partage de vécus expérientiels communs. Bien que les Pères aidants, tout comme les aidés, vivent avec de l'anxiété, on considère que les Pères aidants sont un pas plus avancés sur le chemin du rétablissement. Ils incarnent ainsi un modèle qui suscite l'espoir chez les aidés, en plus de contribuer à briser l'isolement. Le premier objectif du projet de recherche est d'évaluer au moyen d'un devis quantitatif l'efficacité du programme à l'aide d'indicateurs de santé mentale et de réussite scolaire. Le deuxième objectif du projet de recherche est d'explorer au moyen d'un devis qualitatif des facteurs individuels et organisationnels qui favorisent ou nuisent à l'implantation du programme. Nos résultats préliminaires sont très clairs et prometteurs au niveau des indicateurs de santé mentale. On observe notamment une augmentation de la souplesse psychologique, une diminution de l'anxiété, de la dépression et du stress, ainsi qu'une augmentation du bien-être suite à l'intervention. Toutefois, on n'a pas observé de changements notables pour nos indicateurs de réussite scolaire pour le moment. Ça a été un défi pour plusieurs de nos pères aidants, particulièrement pour ceux qui étudiaient en psychologie, de délaisser la posture d'expert pour adopter celle du père aidant, qui est davantage basé sur le partage de leur propre vécu et sur la réciprocité. Mais plusieurs ont noté que ce processus leur a permis d'évoluer en tant qu'aidant, de prendre confiance en leur capacité d'aider, en plus d'en apprendre beaucoup sur eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501